À présent, cette nouvelle mise au point des autorités financières en dépit des précédentes alertes relatives aux risques associées à l'utilisation des monnaies virtuelles du type bitcoin. Il a été constaté que des personnes physiques et morales continuent d'utiliser ce type de procédé. Les autorités financières exhortent les personnes concernées à se conformer à la réglementation en vigueur. Et pour mieux comprendre ce nouveau rappel à l'ordre, Mehdi Boukhari a consacré sa chronique Question éco à ce sujet. Mehdi, bonsoir. Alors d'abord, pourquoi cette nouvelle mise au point sur l'utilisation de crypto-monnaies ? Bonsoir Ehsan. Justement, c'est une énième piqûre de rappel des régulateurs financiers sur les risques associés aux monnaies virtuelles comme le bitcoin, l'ethereum et autres crypto-monnaies. En effet, malgré l'interdiction de leur usage, les Marocains achètent, détiennent et échangent quotidiennement ces monnaies virtuelles Selon une étude de la Société de paiement cryptographique AAA, rien qu'en 2021, on va le voir, 2,4% des Marocains étaient en possession des crypto-monnaies, plaçant ainsi le Maroc comme le 24e utilisateur mondial et parmi les premiers en Afrique et au Moyen-Orient. Et pour mesurer toute l'ampleur du phénomène, rien qu'au niveau d'un seul site de trading, les Marocains font chaque semaine des transactions de l'ordre de 2 millions de dirhams, selon un expert marocain. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg partant de ce constat et remarquant l'usage grandissant des crypto-monnaies malgré leur interdiction en Maroc depuis 2017. Bank al-Marreb, la MMC, le gendarme de la Bourse et l'Office d'échange ont une nouvelle fois voulu signifier et souligner clairement que l'usage des bitcoins, autres monnaies 2.0, est interdit. Une énième démarche qui vient ainsi appuyer de multiples mises au point sur le caractère volatile et non régulé des crypto-monnaies. Et ceci, Ihsan, malgré leur attractivité relative. Alors Mahdi, pourquoi les crypto-monnaies sont interdites et quels sont les risques qui y sont liés ? Tout d'abord, Ihsan, c'est un système facile d'usage mais qui est plein de risques pour détenir et utiliser ces crypto-monnaies. Il suffit tout simplement de posséder un portefeuille virtuel facile à créer sur une plateforme de trading. Et pour faire une transaction, il n'est pas nécessaire d'introduire ou de connaître les informations du détenteur, du portefeuille. Par conséquent, l'utilisation de ces monnaies virtuelles expose aux risques d'échanger avec des personnes inconnues et souvent malveillantes. Premier risque donc, le blanchiment d'argent ou le financement d'activités illicites et criminels. Il est difficile de connaître la source de la provenance de l'argent reçu ou de l'identité du destinataire. Deuxième risque, la volatilité extrême et incontrôlable des crypto-monnaies. L'exemple concret est celui du bitcoin. Après avoir atteint les 69 000 dollars en novembre dernier, son cours s'est effondré pour descendre à 32 000 dollars en janvier dernier, avant de remonter récemment à 45 000 dollars. Cette fluctuation rend l'utilisation de ces monnaies totalement hasardeuse. Et par conséquent, investir dans ces actifs est très risqué. Une mise de départ de plusieurs millions de dirhams peut s'évaporer du jour au lendemain. Et le capital est investi sans garantie aux protections. Troisième risque, les personnes détenteurs de ces monnaies sont exposées à de grands dangers. Leur portefeuille peut être la cible de cyberattaques. Et eux-mêmes peuvent recevoir des menaces de bandes criminelles pour dérober leurs actifs. Et dans ce cas de figure, aucun recours n'est envisagé. Et aucune autorité ne peut les protéger, puisqu'il est impossible de tracer les sommes d'argent dérobées. C'est pour ces multiples raisons que cette nouvelle mise au point a été faite, notamment vu l'engouement grandissant. Ehsan, des Marocains pour ce marché. Merci Mehdi pour cet éclairage. On vous retrouve la semaine prochaine.